Dans cette vidéo je vais vous présenter 6 accessoires indispensables pour le MetaQuest 3 En 6ème position, le câble link ou le router wifi J'ai mis ces 2 accessoires en 6ème position tout simplement parce qu'ils ne concernent pas tous les utilisateurs du Quest 3 Et ils seront utiles uniquement aux personnes qui possèdent un PC gamer suffisamment puissant pour faire tourner des jeux en réalité virtuelle Comme vous le savez le Quest 3 est un casque VR entièrement nomade Ce qui veut dire que vous n'avez pas besoin d'un appareil externe pour l'utiliser Grâce au store de Meta vous pouvez tout installer directement dessus et jouer à vos jeux favoris de n'importe où quand vous voulez Néanmoins il faut savoir que le casque fonctionne également en étant connecté à un PC Et beaucoup de personnes l'achètent justement pour jouer sur leur ordinateur Certes le nouveau chipset du Quest 3 est très performant et peut faire tourner beaucoup de jeux avec une très bonne qualité visuelle Mais si vous voulez avoir une expérience encore plus impressionnante Vous pouvez le brancher sur un ordinateur et profiter de jeux comme Half-Life Alyx ou encore No Man's Sky Qui ne sont pas disponibles sur le casque nomade de Meta De plus si votre PC est équipé d'une grosse carte graphique vous pouvez profiter de jeux disponibles sur le Quest 3 avec une meilleure qualité visuelle Et pour ça vous devez soit utiliser un câble link et le brancher en USB Ou bien utiliser l'air link pour jouer en sans fil grâce à votre réseau wifi Personnellement j'utilise principalement le câble link pour jouer avec mon Quest 3 sur mon PC Car je suis beaucoup trop loin de mon modem internet et j'ai une qualité visuelle assez dégueulasse quand je joue en sans fil C'est pour cette raison que je compte acheter un routeur wifi 6e pour avoir une excellente transmission avec l'air link Et jouer sur mon PC sans être branché par aucun câble Malheureusement pour le moment les bons routeurs wifi coûtent assez cher Et donc si vous avez un petit budget je vous conseille d'acheter un câble link proposé par une marque tierce Qui coûte généralement entre 10 à 30 euros En revanche je vous déconseille d'acheter le câble link officiel proposé par Meta à 100 euros Car il est vendu à un prix beaucoup trop élevé Et vous pouvez trouver exactement la même chose chez d'autres marques pour beaucoup moins cher Personnellement j'utilise depuis un bout de temps celui de chez Kiwi Dzen Et je n'ai jamais eu aucun problème avec En 5ème position La station de recharge Le dock de recharge n'est pas un accessoire aussi indispensable que les autres Mais il reste extrêmement pratique car il vous permet d'avoir un casque toujours rechargé et prêt à être utilisé Vous n'avez rien à brancher et il suffit de le poser sur une station afin que la batterie se remplisse Personnellement ça m'est arrivé plus d'une fois d'oublier de brancher mon Quest 3 pour le recharger Et lorsque j'avais envie de l'utiliser il fallait que j'attende pas mal de temps pour qu'il soit prêt Néanmoins avec mon Quest 2 je n'avais pas ce problème puisque j'avais un dock de recharge sur lequel je posais mon casque lorsque je terminais de jouer Mais le problème est qu'il fallait brancher un adaptateur sur son port USB-C pour qu'il soit compatible avec la station de recharge Heureusement avec le Quest 3 il n'y a plus ce problème puisque grâce à ces 3 points aimantés Il peut être posé sur un dock de recharge sans que vous ayez à brancher quoi que ce soit Malheureusement pour l'instant il n'y a pas encore de marque qui propose des docks compatibles avec le Quest 3 Et vous êtes obligé d'acheter la station de recharge officielle vendue par Meta à 150€ En effet si vous cherchez sur internet des alternatives moins chères vous trouverez principalement des docks de recharge qui nécessitent un adaptateur Et donc je pense qu'il faut encore attendre quelques temps avant d'avoir des produits compatibles avec le Quest 3 Pour ma part c'est ce que je compte faire car je trouve la station de recharge officielle beaucoup trop chère Et en plus de ça on peut pas l'accrocher à un mur ce qui m'arrange pas du tout car je n'ai pas de place pour la poser Cependant si vous avez les moyens et de la place chez vous pour l'exposer sur une surface plane Et bien sachez que ça reste un très bon produit car vous pouvez recharger votre Quest 3 ainsi que vos manettes en sans fil très facilement Il suffit de brancher le dock de recharge à une prise murelle et de remplacer les piles des manettes avec les batteries fournies En quatrième position, les piles rechargeables Comme vous le savez chaque manette du Quest 3 fonctionne grâce à une pile AA Et franchement ces dernières durent pas mal de temps et vous n'avez pas à les changer constamment Lorsque vous recevez votre Quest 3 vous avez dans la boîte deux piles incluses dans les manettes Mais je vous conseille tout de même d'investir dans un lot de quatre piles rechargeables car ça vous permettra d'avoir des manettes toujours prêtes à être utilisées Et vous n'aurez pas à aller en racheter à chaque fois qu'elles se vident De plus ça vous permettra d'économiser pas mal d'argent puisque vous ne devrez pas en racheter tous les mois Et il vous suffira de les recharger chez vous en branchant le chargeur à une prise murale Personnellement avec mes quatre piles rechargeables je ne suis jamais à court de batterie Et quand les deux piles dans mes manettes se vident il me suffit de les interchanger avec les deux piles qui sont pleines et de recharger les autres entre temps Grâce à ça je n'ai jamais aucun problème d'autonomie avec les manettes du Quest 3 et en plus de ça les piles sont très faciles à retirer Puisqu'il y a un petit bouton sur lequel il suffit d'appuyer pour retirer le cache pile Sur le Quest 2 c'était un peu plus galère puisqu'il fallait appuyer et pousser en même temps sur le cache pile pour l'ouvrir Mais Méta ont résolu ce problème sur les manettes du Quest 3 et désormais c'est beaucoup plus pratique De plus vous allez faire une très bonne action pour l'environnement si vous utilisez des piles rechargeables Puisqu'elles ont 30 fois moins d'impact sur la pollution par rapport aux piles normales En plus de ça elles ont de nombreux autres avantages comme la densité de l'énergie qui est supérieure par rapport aux piles classiques Et elles ont moins d'effet mémoire Certes des piles non rechargeables vous coûteront moins cher à l'achat Mais sur le long terme vous allez vous retrouver à dépenser beaucoup plus d'argent en plus de polluer l'environnement En troisième position La batterie externe Le plus gros problème du Quest 3 est son autonomie qui est beaucoup trop faible Et malgré le fait que Méta annonce une durée de vie moyenne de 2h20 La plupart des utilisateurs ont la batterie de leur casque qui s'épuise au bout d'une heure et demie Alors certes avec la nouvelle mise à jour il est possible d'activer une option dans les paramètres d'alimentation pour économiser de l'énergie Mais cela a pour effet de réduire les performances du casque et vous avez une qualité visuelle beaucoup moins bonne Personnellement cette solution ne m'arrange pas du tout car si j'ai acheté le Quest 3 ce n'est pas pour avoir des visuels similaires à ce que j'avais sur le Quest 2 Et je suis constamment à la recherche des meilleures performances possibles C'est pour cette raison que j'utilise l'application Quest Game Optimizer afin d'augmenter la résolution de mes jeux et applications Mais le problème est que ce boost graphique bouffe encore plus l'autonomie du casque et je me retrouve avec une durée de vie de la batterie encore plus courte C'est pour cette raison qu'il est indispensable d'acheter une batterie externe pour votre Quest 3 et pour cela vous avez plusieurs solutions Vous pouvez soit utiliser une batterie externe que vous allez brancher sur votre casque plus vous la glissez dans votre poche Soit utiliser une batterie adaptée qui s'accroche à l'arrière de la sangle ou bien vous achetez une sangle avec batterie intégrée La première solution est bien évidemment la moins chère car si vous possédez déjà une batterie externe ça ne vous ne coûtera absolument rien Mais sachez que le câble qui pendouille jusqu'à votre poche peut être gênant lorsque vous bougez les bras Les batteries adaptées comme celles proposées par KiwiDesign sont beaucoup plus appropriées car elles s'accrochent directement sur le casque grâce à un système de scratch Et vous n'êtes dérangé par aucun câble Néanmoins celle-ci coûte généralement assez cher et c'est pour cette raison que je vous invite plutôt à acheter le système de scratch seul que vous pouvez utiliser avec votre propre batterie externe Personnellement j'utilise plus ce genre d'accessoire car depuis peu je possède une batterie externe qui se pose au niveau de la nuque Et je n'ai plus de poids supplémentaire à supporter au dessus de ma tête Cette powerbank au look original est proposée par la marque CyberVR et son deuxième gros avantage est sa capacité de charge de 10 000 mAh Qui permet un temps d'utilisation pouvant aller jusqu'à 6 heures supplémentaires De plus il est possible de recharger l'une des deux batteries séparément si vous voulez continuer à jouer Et donc vous avez un temps de jeu illimité Après l'avoir testé pendant pas mal de temps je dois avouer que je la préfère aux autres alternatives car je la trouve très confortable Et j'ai même tendance à l'oublier quand je l'ai sur moi Il m'arrive de temps en temps de la sentir bouger lorsque je joue à des jeux qui nécessitent beaucoup de mouvement Mais c'est extrêmement rare et pour moi c'est la meilleure solution pour le moment Pour ce qui est des sangles avec batterie je ne suis pas très fan car généralement elles pèsent assez lourd sur la tête Et je n'aime pas avoir un câble qui pondouille constamment sur le côté du casque même quand je n'ai pas besoin d'une grande autonomie En deuxième position Les grilles pour manettes Je vous en ai déjà parlé dans mes précédentes vidéos les grilles pour manettes sont mon accessoire préféré pour le Quest 3 Tout simplement car elles me permettent d'avoir des sensations beaucoup plus réalistes lorsque je joue à un jeu en réalité virtuelle En les attachant à mes mains je peux complètement lâcher les manettes sans me soucier de les faire tomber ou bien de les balancer par accident Et de ce fait je peux effectuer des actions de manière beaucoup plus naturelle Lancer un couteau, faire un signe de la main ou tout simplement attraper des objets virtuels et les lâcher sans être obligé de garder constamment les mains fermées pour tenir les manettes De plus avec les grilles vous avez un meilleur maintien lorsque vous effectuez des mouvements rapides Et pour ma part j'ai de bien meilleures performances sur des jeux comme Beat Saber en mode expert depuis que j'utilise des grilles Je peux bouger mes bras extrêmement rapidement sans avoir peur de causer un accident Et c'est un réel plaisir de jouer avec Meta propose les leurs à 50€ mais franchement je trouve ce prix beaucoup trop élevé Et je vous conseille d'aller voir chez des marques tierces car vous trouverez des grips d'aussi bonne qualité à des prix beaucoup plus abordables Néanmoins vous devez faire très attention à un détail en particulier en les choisissant Car certains grips peuvent cacher les points de tracking situés sur les manettes et vous aurez un suivi des mains moins précis Il faut savoir qu'il existe deux types de grips pour manettes Les premières remplacent les caches piles et donc il n'y a aucun risque qu'elles obstruent les points de tracking Et les secondes couvrent l'entièreté des manettes et donc elles font également office de protection C'est ces dernières qu'il faut bien choisir car s'il n'y a pas de trou à l'endroit où se situent les points de tracking Il se peut que vous ayez quelques soucis en jeu Généralement tous les concepteurs connaissent la position de ces points Mais il y a un point en particulier que certains constructeurs oublient Car il se situe sur le côté inférieur de la manette Personnellement j'utilise les grips de la marque AMVR et ils sont très bien conçus pour les manettes du Quest 3 En première position La sangle Bien sûr la sangle est le premier accessoire que vous devez absolument acheter si vous prenez le MetaQuest 3 Tout simplement car le casque est équipé d'une lanière élastique très peu confortable Et une fois serré sur la tête elle provoque des douleurs et des maux têtes plutôt désagréables De plus si vous bougez de manière intense le casque ne sera plus parfaitement en place sur votre tête Car la sangle ne se maintient pas correctement et donc vos yeux se retrouveront décalés par rapport au centre des lentilles Cela peut provoquer des visuels un peu flous puisque les bords des lentilles pancake distordent légèrement l'image Mais bien sûr ça reste très peu visible par rapport à ce qu'on avait avec les lentilles freinées du Quest 2 C'est pour cette raison qu'il est très important d'avoir une sangle qui se maintient parfaitement sur la tête Et bien évidemment Meta avait déjà prévu le coup et dès le lancement du Quest 3 ils ont mis en vente une sangle Elite à 80€ Heureusement il y a plein de marques tierces qui proposent des alternatives à des prix beaucoup plus abordables Et personnellement j'utilisais de chez CyberVR qui est vendu à 37€ Elle est équipée d'une lanière spongieuse sur le côté supérieur ce qu'on retrouve pas sur la sangle officielle Et vous avez même un petit accessoire sur le côté pour attacher le câble de votre batterie externe Tout ça pour 2 fois moins cher et elle a un design plutôt ingénieux qui permet de réduire les douleurs au niveau de la nuque grâce à un angle de moins 10 degrés Je l'ai testé sur plein de jeux et applications et je la trouve juste excellente Elle ne bouge pas d'un poil une fois serré sur la tête et je n'ai aucune douleur au niveau du crâne contrairement à ce que j'avais en utilisant la sangle de base En termes de confort je lui mets un 8 sur 10 mais elle reste un peu moins confortable par rapport à la sangle de chez Kiwi Design que j'utilisais sur mon Quest 2 et qui mérite un 9 sur 10 Cette différence de points se justifie par le manque de matière spongieuse à l'arrière du crâne mais pour 37€ je trouve que ça reste une excellente sangle Et bien voilà et puis on arrive à la fin de cette petite vidéo j'espère en tout cas que vous l'avez apprécié Si c'est le cas n'hésitez pas de lâcher un petit pouce bleu Dites moi dans les commentaires quel est pour vous l'accessoire le plus indispensable pour le MetaQuest 3 Et moi je vous dis à la prochaine Ciao tout le monde Ciao